C'est parti ! Place à l'évasion ! Waouh ! C'est la première fois que je vois le monde d'Océan ! Ça chatouille ! L'hélice petit-tille, la matière grise ! Et Bob, un coup d'œil ? Coup d'œil ? On va arrêter les coups d'œil, OK ? Bonne idée, Bob ! Coup d'œil ! Il dépêche ! Hé, Patrick ! Je sais qui on peut aller ! Je vais espionner ! Ma salle de bain dorée ! Le seul et unique endroit au monde où je peux être enfin moi-même ! C'est chouette ! Ben, où est Carlo ? Je suis sûre qu'il était là ! Peut-être qu'il est tombé dans les toilettes ! Je vais vérifier ! Carlo ! T'es là ! T'es tombé dans le trou ! Carlo ! Arrête de me casser les oreilles ! C'est mon jour de congé ! Fichez-moi la paix ! J'ai prouvé ! Ah ouais, c'est bien lui ! Salut, Carlo ! Les Martiens attaquent ! La vaccination a commencé ! Les tournicoteurs, ça déchire ! Les tournicoteurs, ça déchire ! C'est quoi ? Ah ! Elle a été sacrée dessus ! Madame Pouf ! Madame Pouf ! Bien sûr ! Ça fait 16 ans qu'on se connaît ! Ça fait long ! Alors j'espère enfin avoir la chance ! Oui, Eugène ! J'ai envie d'envoler un petit baiser ! Oh, Eugène ! Depuis le temps que j'attendais ça ! Il vient plus près manquer ! Quelle femme ! Tu t'appelles mon type ! Eugène ! Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qu'ils sont malins ! En plein dans le ville ! Vous croyiez qu'on était les premiers du quartier à avoir un cerveau tournicoteur ! Et d'où tu sors ? Tous les jeunes de la ville, ils sont nous incronus ! Papa, papa, je peux avoir un cerveau tournicoteur ? Hors de question, fiston ! Ton cerveau est l'organe le plus important de ton corps, pas un jouet ! Youpi ! Ça veut dire qu'on peut jouer avec tous les jeunes du quartier ! Hé, mon pote, cap ou pas cap de faire la course ? Vous allez mordre la poussière, les blaireaux ! Attention ! À vos marques, prêts ! Portez ! Oui ! On va le battre, Patrick ! On va gagner ! Vous faites voler vos engins au-dessus de mon terrain ! Je les garde ! Bien fait pour vous ! Qu'est-ce qui se passe ? Qui a éteint la lumière ? Patrick, tu vois quelque chose ? Non, rien, mis à part le vide abyss à l'obscur tout noir ! Oh, les télécommandes ne fonctionnent plus ! C'est pas vrai ! Je ne veux pas faire de conclusion hâtive, mais j'ai l'impression que nos cerveaux se sont fait la balle ! Oh ! Il te plaît, celui-là ? D'accord. Et celui-là ? Alors ? Non ? Eh bien, ça vaut mieux ! Hé, les gars ! Venez boire un peu ! Robot 3000 pour les animaux ! Un robot qui joue avec les animaux de compagnie ? Qu'est-ce que tu en dis, Gary ? C'est tellement futuristique ! Regarde un poids rouge ! Hé, reviens par ici ! C'est très ingénieux ! Qu'est-ce qu'ils vont pas inventer ? J'adore ce jouet ! Allez, on va le tourner un peu ! Euh... Mais il est parti où ? Euh... Patrick ? Euh... Ah oui, il est là ! Tu... Tu trouves pas que ça sent le brûlé ? Euh... Vas-y ! Tiens, ça peut te servir ! Je suis pas sûre que ce jouet convienne bien à Gary ! Mais au fait, où est Gary ? Gary ! Ouh... 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 Gary ! Gary ! Ouh ! Elle vient d'où cette balle ? Je me demande si ce jouet-là, il l'apprécierait ? Gary ! Ouh ! Je crois bien que oui ! Tu es prêt à jouer avec ta nouvelle balle ? Alors, la voilà ! Tu l'avais petit ! Tu veux la balle ? Allez, attrape-la ! Allez, Gary ! Attrape-la ! Vite ! Faut l'attraper ! Va chercher ! Allez, Gary ! Rapporte... Oubéis, Gary ! Allez, rapporte-moi cette balle ! Après tout, qui m'en manque, il ne mange pas mes affaires ! C'est pour toi, Gary ! Bon sang, Gary ! Gary, le dîner est servi ! Gary ! Gary ? Bon, allez, ça suffit ! Il est souhaitable que tu t'éloignes quelques temps de cette balle ! T'es en train d'aggraver ton cas ! Bon, fini de plaisanter ! Donne-moi cette balle pronto ! Oh, bon, tu l'as cachée ! Non, non, tu ne t'en vas pas ! Viens par ici ! Je parie que je sais où elle est ! Boulle de poil ! Boulle de poil ! Portefeuille ! Bon sang, je croyais l'avoir perdue ! J'ai fait opposition sur ma carte de crédit ! Boulle de poil ! Prends sa dent ! Ha-ha ! J'en étais sûre ! Tu verras, ça vous fera du bien d'être un peu séparés ! Et voilà ! Loin des yeux, loin du cœur ! Je sais que tu es fâché contre moi, mais attends de voir demain matin ! Tu ne te souviendras peut-être même plus de cette balle ! Bonjour, Gary ! J'espère que tu n'es plus fâché contre moi ! Gary ? La balle ! Je ne tolérerai pas une telle désobéissance, Gary ! Gary, je ne joue pas ! Tu ferais mieux te sortir tout de suite de ta cachette ! Parfait ! Descends, s'il te plaît ! Gary, donne-moi cette balle ! Tu m'entends ? Descends tout de suite ! Ma mère disait toujours, on ne court pas avec un balai ! Je la prends ! Aïe ! Gary, comment as-tu pu ? Tu vas être obligé de faire un choix ! Ce sera moi ou la balle ? Bien ! Je vous souhaite tout le bonheur du monde ! Soyez heureux ! Et sans moi, adieu ! Bienvenue à vous, amis joueurs ! Je vous présente... Mon jeu ! Il est magnifique ! Alors, on a fini ? Qui a gagné ? Non, non, mon ami ! La partie ne fait que commencer ! Et comment il s'appelle, ton jeu, Patrick ? Est-ce que je peux suggérer Gros Sannerie ? Quoi ? Ah oui, comment il s'appelle ? Oh, il s'appelle... Il s'appelle Patrick le jeu ! Waouh ! On peut commencer, je suis en retard pour tomber dans le coma ! D'accord ! Je vais vous expliquer les règles ! Chaque joueur choisit un pion qu'il fera bouger sur le plateau ! Mais il faut d'abord désigner le joueur qui choisira en premier son pion ! C'est pour ça qu'on lance les dés ! Pour désigner le joueur qui lancera les dés en premier ! Afin qu'à qu'il choisisse son pion avant les autres joueurs ! Patrick, c'est bon ! Tu commences, ensuite c'est à Sandy, ensuite c'est à Bob, enfin à moi ! Et voilà ! D'accord ! Oh ! De l'argent ! Yuppi ! Une propriété en barre de mer ! Permis de conduire ! Permis de conduire ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh ! Ça veut dire qu'au prochain tour, tu peux lancer les dés et avancer sur le plateau ! Ou tu peux faire le tour du circuit de course autant de fois qu'indiqué par les dés ! Oh ! Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Tu me donnes les dés, tu me donnes les dés parce que c'est à mon tour ! Ah ! Ah ! Tu vas en prison ! Pourquoi on t'a condamné, toi ? On n'a pas le droit de lancer les dés quand on est en prison ! Mais qu'est-ce que je dois faire pour sortir de prison ? Oh ! Il faut faire un 6 ! Hé ! Oh ! T'as pas le droit de lancer les dés quand t'es en prison ! Oui ! Arrête de tricher ! Si le seul moyen de sortir de prison, c'est de faire un 6 et que je ne peux pas lancer les dés, dis-moi comment je suis censé sortir de prison ! Oh ! J'ai trouvé ! Le joueur qui a atterri en prison devra y rester ! Jusqu'à ce qu'il fasse un 6 au dé ou que quelqu'un prononce son nom ! D'accord ! Quelqu'un peut prononcer mon nom ! Bon ! Ça suffit ! Cette fois, j'en ai assez ! Mais Carlo, t'en vas pas ! Carlo ! Attendez ! Comment il est sorti de prison ? Carlo nous a fait dire son nom ! Ah ! Ça, c'était une action très intelligente, Carlo ! Tu pourras lancer les dés après moi ! Cinq ! Un, deux, trois, quatre, cinq ! Attendez ! Je crois que je vais... Conduire la voiture ! Je vais... Conduire la voiture ! Je vais... Conduire la voiture ! Oh ! Chouette grignotage ! Hé ! Carlo va en prison ! Mais j'étais sur grignotage ! Tu diras ça au juge ! Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'on est censé faire au juste ? C'est quoi le but ? Ce je ne suis absolument aucune logique ! On saute du coq à l'âme ! C'est tout et n'importe quoi ! Personne ne sait ce qu'il faut faire pour gagner ! Et Patrick invente les règles au hasard et au fur et à mesure qu'on se joue ! Nourrir l'étoile de mer raffamée ! Nourrir l'étoile de mer raffamée ! Ça suffit, je vais faire un tour dehors ! Si un joueur déclare forfait et qu'il sort faire un tour dehors, tous les autres joueurs doivent le suivre ! Mais je n'ai jamais dit que j'allais déclarer forfait ! J'ai dit... Oh ! Quatre ! Chouette ! On est dans la zone fou rire ! Et tout le monde rit ! Deux ! Des grimaces ! On fait tous des grimaces ! Alors ? Alors ? Alors ? Alors ? Ça, c'est une vilaine grimace ! C'est génial, Carlo ! Tu as enfin compris les règles ! Oh ! Mais je les écrasais bien comprises, les règles ! Les règles, c'est que peu importe ce qu'on obtient en lançant les dés, on peut inventer absolument tout ce qu'on veut ! Alors voilà ! Moi aussi, je vais lancer les dés et dire que j'ai gagné d'office ! Félicitations, Carlo ! T'as gagné ! Ah oui ! Bien joué, Carlo ! Hein ? Oh ? Ah oui ! Vous avez raison, j'ai bien joué ! Et là ! Pas si vite ! Le règlement interdit aux joueurs de se déclarer gagnant d'office ! Eh ben voilà ! Tu recommences ! T'as encore inventé une règle ! Ce jeu est nul et complètement stupide ! Oh ! Et rien ! Et rien ! Et rien ! Dégradation de propriété privée ! Et d'après ce que je lis, vous êtes un récidiviste ? Vous allez en prison pour de vrai ! Ah ! Du moment que je joue plus à ce jeu idiot, merci, monsieur l'agent ! Content de te revoir. Oh, non, que quelqu'un dise mon nom ! Fin de la partie. Eh bien, on dirait qu'on l'ait de la compagnie. Ben, monsieur Krabs, c'est le pique-nique de la compagnie. Waouh, ça, au moins, ça dépote. Vous nous avez bien eu, capitaine Krabs. Vous alors, vieux filou. Tu te trouves ? Quoi ? Ah oui. Non, mais tu te crois ou t'entends ? Qu'est-ce que tu veux dire ? J'organise le pique-nique de mon entreprise. Et ici, c'est notre coin. Ah oui ? Eh bien, maintenant, c'est mon coin. Allez, on ne pourrait pas partager pour une fois. Rien ne devrait venir gâcher cette journée parfaite. Tu n'as même pas un seul employé. Si, j'en ai. Voici mes nouveaux ouvriers, Simi et Talie. Regarde-les jouer au frisbee. Un vrai frisbee. Vas-y, Bob. Montrez-les cet arriviste comment on fait pour lancer l'assiette de vieilles boutardes. Vous êtes tous invités à vous joindre à nous, bien sûr. Il y a de quoi s'amuser pour tout le monde. Non, merci, Plancton. On s'amuse très bien au pique-nique de notre entreprise. Eh, Plancton, qu'est-ce qu'ils font, Talie et Simi ? Oui, ils vont mettre en place les autres activités. La machine à barbe à papa, des cacahuètes de mer grillées, des jeux de hasard, des bouteilles qu'il faut rembourser pour gagner un prix. Le plus génial des grands huit, une friteuse pour les douceurs. Des douceurs ? Et bien sûr, le bassin-trempette. Eh, tu as vu, largue à vapeur ? Regarde-moi, Pierre Plancton. Les fidèles et les loyaux employés ne se feront jamais avoir par un tel étalage de choses superficielles. Poussez-vous, grassouillet ! T'as envie de les rejoindre et d'aller t'amuser avec M. Plancton, pas vrai ? Non, bien sûr que non. J'ai vraiment sûr de ne pas en avoir envie ? M. Krabs, je reste ici au pique-nique du crape-croustillant. T'en es sûr ? J'en suis sûr à 100%, M. Krabs. Ok, d'accord. Parce que moi, j'y vais, un plus. J'ai gagné. Bon, on n'en a jamais de trop. Eh, le calamar volant. Waouh ! Qu'est-ce qu'on s'amuse ici ? J'ai une assiette et elle est faite en carton. C'est une assiette en carton. Si c'est assez bien pour M. Krabs, c'est assez bien pour moi. Alors, faut avouer, M. Plancton, si c'est comme ça que vous traitez vos employés... Non, dis pas plus, mon ami. Si tu souhaites travailler pour moi, alors signe ce contrat avec ce délicieux crayon bonbon. Moi d'abord, moi d'abord. Oh, c'est pas la peine de le lire. Pas par une journée aussi amusante. Oui, quel fabuleux conseil. Ça se passe beaucoup mieux que je ne l'espérais. Si Krabs devient mon employé, je pourrais exiger lui qu'il me donne la recette du pâté de crabe et il n'y aura plus de crabe roussillant. Salut, Plancton. M. Krabs, ne s'y est pas. Un crayon bonbon. Simi, attention, un crayon bonbon va t'arriver droit dans l'œil parce que je l'ai repoussé sans prendre en considération sa trajectoire. Oh, si seulement je pouvais parler plus vite, mais les mots sortent au ralenti. Non ! Simi et Thali sont des hologrammes, alors ça veut dire... J'ai fait un tour là-dessus. Mais alors, qu'est-ce que c'était que les douceurs que j'ai mangées ? Je le croyais ! Tu m'as sauvé, mon garçon. Comment t'as fait ça ? Je pense que mon esprit était vif parce que je me suis amusé et relaxé au pique-nique de votre entreprise, M. Krabs. À peine croyables. Oh, oh. Ah ! Le plus génial des pique-niques d'entreprise de tous les temps. Acher le repos au boulot, maintenant. Dis-toi les yeux et contemple ceci. Oh ! Waouh ! C'est la plus belle collection de spatules de tous les fonds sous-marins. Et tout ça n'est rien en comparaison de... La majestueuse experte de la grillade. Oh ! Eh oui, mon cher Bob, je crois que l'experte de la grillade a trouvé son chef cuisinier en ta personne. La légende de cette spatule prodigieuse s'est accomplie. Et jusqu'à présent, tu es son maître. Ton travail sera divisé par dix grâce à son aide. Eh ! Ça rime ! Enfin presque. Oui, une légende s'est accomplie aujourd'hui. Par le cœur vaillant, Bob. Ne manque pas l'heure d'affluence ou, comme je l'appelle, la phase 4. La phase 4 ? Mais il y a combien de phases dans ton plan à rallonge ? Autant que nécessaire, ma chère Karen. Autant qu'il en faut pour gagner la confiance de Bob et voler la recette du pâté de Krabs sous son stupide nez jaune. Maintenant, réglons-nous sur la bonne fréquence. Je suis de retour, Capitaine Krabs. J'ai manqué quelque chose ? C'est ton job qui va te manquer si tu files pas la cuisine. C'est bientôt l'heure d'influence. Je m'esclave. Il y a vraiment beaucoup de commandes. Et n'oublie pas celle-là. L'experte de la grillade et moi on peut relever le défi. C'est exact, Bob. On va leur montrer de quoi on est. Capable dans l'urgence. Je dois entendre des voix parce que M. Krabs dit que les spatules ne parlent pas. Mais moi, je peux. La mystérieuse experte de la grillade s'est oufer. M. Krabs a dit qu'il m'enfermerait dans une cuisine à double tour si je parlais. Bah... Je ne parlais pas, ma spatule. Non, c'est pas ça qui m'inquiète. Les clients sont prêts à mordre. C'est le moment de se concentrer. Tu sais, Bob, il y a un moyen beaucoup plus rapide de faire ça. Waouh, c'est pratique. Mais on en a pour très, très longtemps avant de servir toutes ces commandes. Bob! Je connais un moyen de doubler notre productivité. Je vais travailler ici au grill toute seule pendant que toi, tu disposeras des condiments. Oh, ça, c'est une excellente idée. Mais c'est toi qui t'occuperas des condiments et moi du grill. Désolé, mais pour la cuisson, je n'ai confiance qu'en moi-même. Raté. Hé, dis donc, Carlo, alors, il arrive mon déjeuner. Calmez-vous, bande de brûte affamée. Voilà les commandes. Chère experte de la grillade, tu es vraiment magique. On a rattrapé notre retard, mais on n'a plus rien à griller. Laisse-moi faire, petit. On est arrivé, enfin, mon doux foyer. La filtration réussie. Il est temps d'exécuter la phase 5. Hihihi. Tu es d'humeur joyeuse, ma chère spatule. Voilà la litière a changé. La reine, je croyais t'avoir dit de ne pas mettre de capteur-doseur dans la spatule. Waouh, j'arrive au travail avec 3 heures d'avance. C'est grâce à toi. Je te remercie. Avec plaisir, mon ami. Bien, tu n'as qu'à t'asseoir ici pendant que je me mets au travail. Bien, c'est une bonne idée. Tu ne voudrais pas que je me charge du grill à ta place aujourd'hui ? Oh, euh... Tu as bien mérité de faire une pause et j'ai été capable de m'occuper de tout jusqu'à présent. Ça, c'est vrai. Eh bien, je crois que je peux te confier mon grill pendant que je m'accorde un petit répit. Oui, la phase 5 est enfin terminée. Il est temps de passer à la phase 6 et en vitesse accélérée. Oui, brûlez mes petits pâtés, brûlez ! Les miettes carbonisées ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, Bob, je suis désolé. Je n'étais pas habitué à ce grill. Tous les pâtés de crabe, ils sont pas assez. Oh, non ! Mais j'ai une idée. Je peux en préparer d'autres en moins de deux. Si nous allions chercher la recette secrète du pâté de crabe... Ah, oui, d'accord. Elle est juste à côté dans le coffre. Oui, oui ! Mon cher correspondant, en effet, je sais piloter les avions, voler dans les airs, j'adore ça ! Voler, 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 voler ! 4 à 6 jours, encore plus tard. Cher Bob l'Éponge, demain, je serai au meeting aérien de Bikini Bottom. Je t'attends pour enfin te voir piloter ! C'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais pas piloter, c'était pas vrai. Je suis pas un aviateur, je suis un menteur. Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha ! Très bonne idée, Gary. Sandy saura quoi faire, c'est sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Bob ? J'ai fait quelque chose de terrible, Sandy. Quelque chose de vraiment terrible. Attends, tiens, mets ça. Il est propre. Non, non, c'est pas ça. En fait, en fait... J'ai menti ! J'ai menti ! Mentis, 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 mentis ! Détends-toi, qu'est-ce que t'as ? T'es pas dans ton état normal, t'es complètement agité du bocal. Hein, qu'est-ce que tu dis ? Dis-moi ce qui te turlupine. Qu'est-ce qui turlupine, mon bocal ? Oh, à propos de quoi, tu as menti, dis-moi tout, Bob. Oh ! Mon correspondant croit que je sais piloter les avions. Je pensais que c'était pas grave parce que je le rencontrerai jamais. Mais il veut me voir piloter un avion. Je veux pas, il soit qu'il est bleu en dessous. Je fais une bêtise sans diète. Si tu apprenais à piloter un avion, ce ne serait plus un mensonge. Et pour ça, je peux t'aider. Tu ferais ça. Bien sûr. Boucler sa satire. Check. Mains sur le manche. Check. Faire décoller l'avion. Check. Ça va, là-dedans ? Super bien. Oh, c'est ma maison. Oups. J'ai oublié de nourrir Gary. Hé, salut, Gary. Oh, recalé. Allez, c'est pas grave, on réessaie tout de suite. Bob, t'es là ? Et voilà, Bob. Si je t'ai attaché à une corde, comme ça, tu pourras pas trop t'éloigner. Mais les gaz ! Je pilote un avion pour de vrai. J'en viens pas. Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! J'ai réussi. Bon, allez, ça y est. Il prend en vie le petit oise-gigote. Le petit oise-gigote. Maintenant, voyons si Crave saura le courage de relever le gant. Allez ! Je veux ma revanche, Crave. Qu'est-ce qu'il vaut pas en tourne ? Mais bon, pourquoi j'en fuserai ? Oh, pas de ça, non. Non, pas une crampe à la main. Pas au moment où j'affronte Crave. Heureusement, j'ai quelqu'un qui va me remplacer. Ouh ! 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 T'as un dernier mot à dire ! Ouh 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 ! Oh, non ! Non ! L'enfant ! Mais l'enfant ! Oh non ! Le gant va réduire en mien de bikini bottom et ça va retomber sur moi ! Oh ! Je déteste la nourriture en prison, mais je n'arriverai jamais à arrêter ce monstre tout seul ! Il faut que je trouve du secours ! Boîte de secours ! Ça tombe à point de mai ! Besoin de secours à votre service ! Oh ! Salut, Plankton ! J'ai besoin d'un coup de main ! Allez, hein ! Ça hurle ! Pas de problème ! Quelle que soit l'urgence, c'est obligatoirement quelque chose que j'ai déjà vu ! J'ai jamais vu une urgence comme celle-là ! D'habitude, il trouve bien sagement sur le feu de l'enfer ! On n'a qu'à essayer de lui parler ! C'est pas trop le genre à causer ! Il fait simplement que tu appuies sur ce bouton rouge quand je t'en donnerai l'or ! Ah ! Ami ! Hé ! Face de paluche ! Prépare-toi à disparaître en un tour de main ! Vas-y ! Appuie sur le bouton, Bob ! Hé 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 ! Oh ! Oh ! Non, non, non ! Je peux pas tirer sur ce gant ! Il bouge, il est vivant ! Non, non, non ! Je t'ai dit d'appuyer ! Hé 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 ! Ah ! Ah ! Ah ! Vous allez passer ! Ah ! Hé 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 ! Pourquoi un terre encore ici ? T'es tout au même temps ! Oh, des parapluies perdus, des tongs perdus, clés perdues, télécommandes perdues. Oh, une étagère remplie de lunettes de mecs super cool perdus. Cette étagère vaut définitivement le coup d'œil. Pas de photo, s'il vous plaît. Vous avez pris mon bon profil. Oh, rigolo, cet écho. Il y a une étagère de briques à frac et plein de bricoles. Je me demande s'il y a d'autres babioles ici. Des babioles ! Articles de fantaisie perdus. J'aime bien cette pile d'objets inutiles. Excusez-moi. Oh, je vous remercie, singe des mers à Saint-Bal. Eh, c'est quoi, ça ? On dirait Bikini Bottom. Monsieur Krabs, vous savez le marmot infernal qui pleure ? Eh ben, il pleure toujours. Et il est toujours infernal ! Calamar, je suis content que tu sois là. Je crois que Bob s'est perdu au milieu de ses objets trouvés. Et je pourrais savoir en quoi tout ça me concerne ? Aïe, ouïe ! C'est genre ici, il y a une échelle ! Abruti ! Ah non, pardon, je veux dire Bob ! J'arrive vraiment pas à croire que ce vieux Krabs a conservé toutes ses bricoles. Oh ! Des casous, super ! J'avais un casou, moi aussi, quand j'étais à l'école. Tout le monde adorait m'entendre jouer. Il y a des clarinettes ! Une minute ! Ce sont mes clarinettes ! Nom d'un poupe ! Elles n'étaient pas perdues ! Elles étaient rangées dans mon casier ! Valeur ! Mais qu'est-ce que c'est que ce temps-t-à-dire privé ? Non, j'ai l'habitude. Les jouets perdus ! Oh ! Réalisé ! Réalisé ! Réalisé ! Réalisé ! Réalisé ! Des toilettes perdues ! Des toilettes perdues ! Mets-le, turbo ! Des animaux ! Réalisé ! Réalisé ! C'est là, c'est là ! Une mine perdue ! Un monde perdu ! Tout est fichu ! Oui, 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 qui est là ? Tilo ! Tilo qui ? Tilosaurus ! Oh, Bob, c'est toi ! Grâce à des culs, tu es de retour, fiston ! Ça fait du bien d'être là, monsieur Krabs, mais je suis pas tout seul ! Regardez qui j'ai trouvé ! Bon, repars ! Repars ! Tilo, c'est bien toi ! Maman ? Qu'est-ce que tu fais ici ? On vient au restaurant toutes les semaines. Ah oui ? Oui, moi, ton père et les parents de tous les autres enfants que nous avons perdus il y a longtemps. Et toi, où tu étais ? On était avec les objets trouvés ! Ben, je ne savais pas qu'il y avait des objets trouvés ! Faudra que je mette une pancarte ! Oh ! Oh, les vieilles personnes se font des calmes ! Grand-mère ! Nooooon ! Hé 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 ! Je dis, grand-mère ! Bim, bam, boum ! Hop ! Je suis le fantôme de Plankton ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Hé, ça me donne une idée. Et hop ! Si j'étais un fantôme, je pourrais traverser les murs du crabe croustillant et subtiliser la recette secrète du pâté de crabe. Oh, allez, ça suffit ! T'as gâché une fois de plus une de nos soirées-films avec les histoires de recettes secrètes. J'en ai marre, je te branche. Où j'en étais ? Ah oui, pour arriver à mes fins, je dois inventer un... Hop là ! Un extracteur de fantôme ! Ha, 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 ha ! On dirait que j'ai vu un fantôme ! Ha, ha, ha 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 ! Je suis tellement en colère que ça va chauffer ! Ha, 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 ha ! Bon, alors, voyons un peu ça. Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ce coup-là, tu l'avais pas vu venir, pas vrai ? Fantôme stupide ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! J'en ai par-dessus la tête. Cette histoire de fantôme, c'est bon pour les plouks. Je préfère reprendre ma forme humaine et retrouver la vie. Ha, ha, ha ! Eh, je ne me souviens pas d'avoir laissé les lumières allumées. Oh, oh, là, là ! C'est l'aimant. On ne peut pas laisser sa carcasse à l'abandon dix minutes dans cette ville. Et maintenant, si quelqu'un souhaite partager un souvenir qu'il a eu avec Sheldon, il peut prendre la parole. Ha, 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 ha ! Chut ! Sheldon était petit et néverdâtre et brillant ! Ha, 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 ha ! Ah, ha, 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 ha ! Ah, ha, 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 ha ! Il se va, allez ! Allez, il se va ! Burke, c'est l'enterrement le plus lamentable que j'ai jamais vu. J'ai hâte de voir la tête de ces imbéciles quand je vais reprendre mon corps et bondir de cette table. Ha, ha, ha ! C'est trop tard pour repartir dans ton corps. T'es mort, vieux dodo ! Ça va pas, la tête ? Tu sais bien que je suis pas mort, c'est temporaire. L'animation de mon corps est simplement plus pendue. Voilà tout. Oui ! Si j'ai bien compris, ça, c'est un navire sans capitaine. Ça fait un pari que j'ai pas habité encore. Tu ne peux pas faire ça. On parle de mon corps quand même. Plus maintenant ! Ha, 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 ha ! Hé ! Je suis vivant, qu'elle soit d'être parmi vous ! Oh ! Oh ! Non ! Tadam ! Plancton est vivant ? Génial ! Je le savais ! Il est horrible ! Mais c'est plus possible ! Oh non ! On m'a écrapité ! On m'a écracé ! Tic, 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 tic ! Ah ! Ah ! Grâce ! Oh ! Tadam ! Oh ! C'est horrible ! J'peux pas voir ça ! Ah, c'est en ça ! Il y a un bon paquet de gens en rogne. Je pensais jamais dire ça. Mais vaut mieux être mort et à ma place que vivant et dans ton corps. Salut ! Oui. Et voilà. Ça fait du bien de retrouver son corps. Il est là ! Salut tout le monde ! Ça vous dit une histoire de fantôme, hein ? Allons, on va se marrer ! Oh oui encore ! C'est une merde, c'est trop vide ! Aïe ! Encore ! Salut, man ! Ça baigne ? Ma maison me manque trop, mais je peux peut-être emménager avec vous ? Non, non, désolé, man, c'est complet. La cahute, elle est bourrée de zicos et de matos à leur niveau place. C'est bien trop galère ! Tu joues de quel instrument ? Oh, euh... De la clarinette électrique ! À cause ça existe pas ? Mais si ça existe ! En prouve-le ! J'en viens ! Gérard ! Gérard ! Où êtes-vous ? J'arrive ! Enchanté ! Vous devez être Edwig ! Edwig ? Oh, mais oui, c'est bien moi. Votre mari m'a dit à bien fou de votre cargloogin pfiffer. Metsos au champignol schluss. J'ai vraiment hâte d'y goûter. Une... Aïe, la seconde. Les soupers des essoirs est à emporter, alors emporter. Est-ce que vos douze enfants vont chanter pendant le dîner ? J'ai pas d'enfants. Enfin, si, je veux dire... Aïe, 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 j'ai retrouvé tes ours. J'adore les concerts en plein air. Oh ! Euh, ça te déchire assez, man ? Ouais, c'était génial. Tu devrais donner des cours de musique à mon ancien voisin carlo. Oh, il est trop nul. Qu'est-ce que tu fais, Bob ? Chut ! Les enfants des fiches trappes, vous le sentez ? On est des clients, enfants toutes mignoles, toutes mignoles, toutes mignoles. On est des clients, enfants toutes mignoles. On acharne que jour et nuit. Je pense que la petite n'avait pas la bonne tonalité. Ça manque d'instruments. Je vais parler au groupe qui habite dans mon ancienne maison. Si ça se trouve, ils accepteront de les accompagner. Oui ! J'en ai assez, ça suffit ! Carlou, mais qu'est-ce que tu fais dans la maison des fiches trappes ? Vous êtes vraiment des crétins. Ça n'est pas la maison des fiches trappes, c'est ta maison, Bob. Et la bicoque à côté appartient encore à Patrick. Vous avez juste vu une pub à la télé. C'est qu'une pub. Euh, d'accord. Alors, ça veut dire que Nick va vivre dans ma maison ? Tu crois qu'il emménage dans les maisons qu'il achète ? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il en fait ? Il les rénove et il les remet sur le marché. Il achète des maisons, puis il les revend en se faisant un profit. C'est son boulot, acheter, rénover et revendre. Il achète des maisons, il les rénove et il les revend ? Oui. D'ailleurs, je m'en vais de ce pas à plein Nick pour qu'il vienne arranger ma maison et la vendre. Comme ça, je pourrais déménager. Moi, c'est ça. Pauvre Carlou. Hé, si on lui faisait une surprise... Oh, j'ai une idée. Allez, Patrick, je vais compter jusqu'à trois. Un, deux... C'est bien la maison de Carlotentacule, celle qui est à vendre. Tout à fait. Oula, cette maison est invendable. Nick, le roi de l'immobilier, n'est pas du tout intéressé. J'achète pas ce tout-dit. A vendu. Oh, ouh. Ah, que j'ai rien fait. Je ne méritais pas la confiance de Sandy. Je ne suis rien qu'un nul. Ah, Bob, c'est pas aussi catastrophique que tu le penses. Ah oui, pourquoi tu dis ça ? Regarde, tout n'a pas été entièrement détruit. Ah, Sandy. Alors, et cette convention des inventaires ? T'as rapporté des cadeaux-souvenirs ? C'est marrant que vous me posiez la question. Ah oui ? Ouais, j'ai rapporté ce petit gadget très efficace. Je vais le régler sur la puissance maximale. Bob, je crois que l'heure de cette irradio est arrivée. Je ne pensais pas que je partirais comme ça. Éliminé par une fille écureuil. Et la tête dans un bocal. Érica, ça marche. Cette expérience est un succès. Une expérience ? Exact, les amis. Dès le début, je comptais sur vous pour tout détruire ici, car je voulais tester en grandeur nature mon tout nouveau pistolet à rayon tétralaser reconstructeur. Évidemment, j'aurais pu choisir de tout démolir moi-même, mais je n'aurais jamais fait un aussi bon boulot que vous. T'as rien d'annul, Bob. Tu es un scientifique. Qu'est-ce que c'est un scientifique ? Hoorat ! Hoorat ! Oh-oh ! Ooh ! Oh, que j'ai rien fait ! Allons, les amis, du calme ! Je vais tout reconstruire grâce à mon indispensable pistolet à rayons tétralaser reconstruiteur ! Quel idiot, ce robot ! Il ne se doute pas que t'as plein d'autres pistolets en réserve ! Pas vrai, Sandy ? T'en as bien d'autres en réserve, n'est-ce pas, Sandy ? Sandy ? Pas bien tronche ! Il y a un problème par ici ? Oui, il n'y avait pas de jouets dans mon menu crébien, enfant ! Et tu aimerais avoir le modèle supérieur ? Le menu avec Cadou ? Monsieur Krabs, nous n'avons pas de menu avec Cadou ! Eh, tu crois ça ? Alors, comment est-ce que tu es ben... Un jouet de la gamme officielle du crabe croustillant ! Mon seul but dans la vie, c'est de te posséder et que tu sois mon jouet ! Merde ! C'est dégoûtant ! Voilà, il est bon, n'est-ce pas, ce jouet ? Il peut être à toi pour la modique somme de... Envoyez les billets ! Je t'aime, joli jouet de la gamme officielle du crabe croustillant ! Oh non, c'est trop formel ! Il faut que je trouve un prénom ! Je sais, patte à moi ! À que je te dérange pas ! Oh, salut Patrick ! Je te présente mon nouveau jouet ! Tu devrais plutôt dire notre nouveau jouet ! Notre nouveau jouet ? On l'a eu avec le repas qu'on est en train de... de partager ! Partager ? Hum, tu te rappelles bien ! Partager inspire les plus merveilleux sentiments du monde ! C'est comme danser avec un hippocampe magique sur une superbe prairie de Varec enchanté ! Ces paroles te rappellent quelque chose, Bob ? Je n'ai pas dit ça, mais on pourrait partager patte à moi ! Attends, montre-la-moi encore ! Je croyais qu'on devait partager ! C'est quand mon tour ? Est-ce que tu ne devrais pas être en train de... travailler ? Si, bien sûr ! Allez, tu me passes le jouet ! C'est mon tour ! Je peux pas ! Patte à moi et moi, on veut plus se séparer ! Oh non ! Gary avait bien raison d'être méfiant à ton sujet ! Tu n'es pas prêteur ! Gary t'as dit ça ? Gary, je t'efface de la liste de mes amis ! Passe-la moi, Patrick ! J'ai envie de m'amuser avec patte à moi ! Non, tu peux pas me la prendre ! C'est ta liste ! Si je la prenais seulement pour une demi-journée ! Et si on se l'échangeait toutes les heures ! Toutes les demi-heures ! Toutes les quinze minutes ! Toutes les cinq minutes ! Toutes les minutes ! Non, 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 non ! Très bien ! Ma dernière offre, je te propose toutes les secondes ! Une ! Une ! Ça fait une ! Desтом £1 emergence ! Tick gris ! Pas de vence ! Pas d'un de mèocks ! Pas d'une apparition ! Pas d'unedemont ! Pourquoi d'une omn verticale ? Il**a freakin ! T pozém ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Non, c'est à moi ! C'est mon tour ! Non, c'est le mien ! C'est le mien ! Si elle peut pas être à moi, elle ne le sera à personne. ... Non mais dites-donc, où vous croyez-vous ? Qu'est-ce que c'est de sort du ménège ? On se dispute à cause de d'autres jouets, monsieur Krabs. Patrick l'a avalé, alors je peux plus jouer avec. C'est parce que Bob me laissait pas m'amuser avec ! Mais parce que tu l'avais eu toute la nuit ! C'est pas vrai ! Si, tu l'as eu ! Non ! Ah, va donc, mangeur de jouets ! C'est n'importe quoi ! Doucement, doucement, ça suffit, on se calme ! C'est jamais arrivé pour un simple jouet ! Comment pouvez-vous laisser une babiole semer la discorde entre vous ? Vous devriez avoir honte ! Si je donnais un autre jouet à chacun de vous, est-ce que ça vous irait ? Vous signeriez l'armistesse ? Oui... Vous avez de la chance ! Vous avez l'air d'aimer tellement ce jouet que j'en ai fait fabriquer une caisse entière ! Ça se vaut comme des petits pains ! Ça vous fera 13,50 chacun ! Cette fois-ci, c'est moi qui paye ! Patrick, c'est mon banque-monnaie ! Est-ce que la notion de partage, ça t'évoque quelque chose ? Alors, comment ça s'est passé ? Tu as raison, Karen, je suis un vrai nulard ! Oh, alors tu laisses tomber ? Oui ! Tu vas faire ce que je te dis ! Oui ! Bon, alors écoute bien ! Tu veux la recette du pâté de crabe ? Alors va voir celui qui l'a écrite ! Eugène Krabs ! Merci ! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Grâce à mon lecteur de pensée, tu pourras lire ce qu'il y a dans son esprit ! Et transférer la recette directement dans ton minuscule petit cerveau ! Eh, dis-donc, ça me paraît être une excellente idée ! Ouh là ! Eh... Karen ! Eh là ! Tiens-toi tranquille ! Tiens, tu en auras besoin ! Et dis-moi juste comment je vais faire pour attacher ça au cerveau de Krabs ! Et je m'en occupe ! Prépare pas au départ ! Cible en vue ! Décollage programmé ! Attends un instant ! Le voilà ! Dégagez le passage ! Ah, ça y est ! Pousse-toi de là ! Hi 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 ! J'y suis presque ! Vite, monsieur Krabs, je le mets où ce portrait de vous ? Non ! Ah ! Arrête de jouer avec mon effigie ! Et viens travailler ! Bien ! Plantons, qu'est-ce qui s'est passé ? Grâce à ta merveilleuse façon de viser, ma chérie, je me retrouve coincé à l'intérieur du crâne de ce cuistot ! Bon, eh bien, tu n'as plus qu'à changer de plan ! Branche-toi dans ses yeux et regarde ce qui se passe à l'extérieur ! Dis-donc, Carlo, il y a un plomb qui a sauté ! Moi, je vais péter un plomb si j'ai pas la commande ! Ça marche ! Je vois tout ce que voit Bob l'éponge ! La lumière, s'il vous plaît ! Alors, Bob, où est le pâté de crâne pour la table 17 ? Ah, c'est toi, Carlo ! Oh, il fait si noir ! Je vois rien du tout ! Est-ce que tu veux bien me passer le pâté ? Ah, bien sûr, tout de suite ! Table numéro 17... Table numéro 17... Table numéro 17... Non ! Non ! Table 17... Table numéro 17, votre pâté de crâne, madame ! Je sais ! Je vais essayer autre chose ! Beau sang ! Où sont ces d'impants ? Ah, la lumière est revenue ! Cette recette du pâté de crâne, je veux enfin l'avoir ! Oui, 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 ça y est ! Je vais l'avoir, je la sens ! Je salive déjà ! Mes papis, entendez-moi ! Oh, oui ! Quel bonheur ! Quelle sensation délicieuse ! Je la ressens jusqu'au bout de mes doigts, de mes moignons ! Et ces ingrédients qui s'assemblent dans une parfaite harmonie ! Tout ça, c'est pour moi ! Oh, c'était bizarre ce bruit ! Comme je le disais dans la recette du pâté de crâne, c'est... La propriété exclusive du crâne croustillant ! Mais qui a dit ça ? Quoi ? Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Oh, secours ! Oh, oh ! Il fait tellement chaud ! Ouh ! J'ai mal ! Ah ! C'est magnifique ! Tous ces ingrédients délicieux et raffinés qui vivent en parfaite harmonie ! Tu as la recette ? Bien sûr que oui ! Alors, qu'est-ce que tu attends ? Apporte-la au seau de l'enfer ! Et Karen, est-ce que ce ne serait pas du vol, ça ? Mais du vol ? La recette du pâté de crâne est la propriété exclusive du crâne croustillant ! Oh, c'est pas possible ! Salut la compagnie ! Ah non, 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 c'est pas ça que je voulais dire ! Ah ben, c'était quoi, déjà ? Ah que tant pis ! Aucune importos ! La voie est libre ! Pousse-moi, Bob ! Allez, pousse ! Mais pousse-moi plus fort ! Attends ! Ok, Bob, maintenant, donne-moi la main ! Oui, bravo ! Fais encore un petit effort ! Merci, mon vieux ! Eh ben, on a réussi ! Youhou ! Yeah ! Oh, c'est trop génial ! Quelle chance, on a ! Patrick, c'est toi ! Quoi ? J'ai dit, c'est toi ! Je t'entends pas ! Il fait trop noir, ici ! Ah, non ! T'en fais pas ! Je vais passer en vision nocturne ! T'as une vision nocturne ? Ouais... Depuis quand, t'as ça ? Tu te rappelles cette torche que je m'étais coincée entre les oreilles ? Ah oui ! Elle a dû arriver jusqu'à mon cerveau ! Oh, zut ! Les piles sont fichues ! Quelle peur ! Calme-toi, mon vieux ! Il faut juste trouver où est l'interrupteur ! Mais pose-moi d'abord ! Euh... Ouais, Bob, je te pose ! Ouais, attends, je te pose ! On va vite trouver où est l'interrupteur ! Et fais-moi confiance ! Tout... tout baigne ! Ouais ! Regarde autour de nous, Bob ! On est coincés ! Par... tes jouets ! Ils veulent... nous... s'attraper ! Oh... Ah... Bien ! Aïe ! On va rester cachés ici jusqu'à la fin de notre vie ? Non. Et si on allait se cacher dans les toilettes des femmes ? Non. On va se défendre et on va gagner. C'était trop marrant. Maintenant, on va se déguiser en princesse. On est prêt, Patrick ? Allez, à la tâche ! Il vient de pouvoir arrêter ce roman ! J'ai été heureux de t'avoir pour un ami. Je sais. Je suis quelqu'un d'intéressant. Patrick ! Non ! Ah que quoi ? Le magasin de jouets est maintenant ouvert au public. Préparez-vous à vous amuser comme jamais ! Oui ! Allez ! Moi aussi ! Messieurs ! Que Neptune m'en soit témoin ! Pussiez-vous n'avoir jamais à vivre ce qui se passe à l'intérieur de ce magasin ? Jamais ! Jamais ! Ça y est, c'est ouvert ! J'adore les jouets ! Bonsoir. L'un de vous va devoir se porter volontaire pour travailler la nuit ! Au revoir. C'est juste vous demander si vous pouviez espionner Ploncton. Espionner ? Wouhouhouhouhouhou. Hé Bob, j'arrive à te voir dans ma paille. Patrick, tu vas devenir un espion ! Un espion ? Oui, moi aussi. Chut, d'accord, d'accord, vous serez deux espions, mais soyez discrets. Ouah ! On est les super-espions ! Mais taisez-vous ! On est les super-espions. Vos instructions sont dans ce pâté de crabe. Mais attention, le sort du crabe croustillant est trop entre tes mains, mon petit Bob. Entre mes mains ? Oh. 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 Votre mission, si vous voulez accepter, consiste à découvrir ce que Plankton bijotte, virgule. Ne le perdez pas une seconde ! Et débrouillez-vous pour trouver des gadgets d'espions. Si vous refusez la mission, Bob sera envoyé. Ce pâté de crabe s'autodétruira dans 10 secondes. Oh ! 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 Oh non ! Faut pas le garder. Jette-le à la poubelle. Oui. Ça va laisser une cicatrice. Salut, Sam. Bonjour, Bob. Salut, Pat. Qu'est-ce que vous faites là ? Tu t'y connaîtrais pas en espionnage, par hasard ? Eh bien, les espions ont souvent des gadgets rigolos. Comme ce sac fusé ou ce bermuda à laser intégré et radio portatif. Je te reçois 5 sur 5. Une appareil photo miniature ? Une loupe qui grossit les défauts ? C'est mon préféré, le pistolet qui en dort. Dis-donc, Sandy. Avec tous ces gadgets, Patrick et moi, on va faire un malheur. Il faudrait être fou pour vous confier un matériel pareil. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est bon, Patrick. Nous sommes en position. Comment faire pour entrer ? Je crois que la porte est ouverte. Un espion ne passe pas par la porte d'entrée, voyons. Il faut qu'on trouve un moyen un tout petit peu moins évident. Alors, faisons appel au super laser de mon short. Bien joué, mon grand. Maintenant, à mon tour. Je croyais que tu tenais la corne. Je la tiens, mais tu dois faire moins de bruit. Nous sommes en mission secrète. Tu as détruit mon laboratoire, Eugène. Bon, si c'est la guerre que tu cherches, tu vas l'avoir. Ça va être à nous de jouer, mon grand. Quittez le navire ! Projectiles à tête pointue qui foncent droit sur nous. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu dégonfles ! J'ai gagné. Je gagne toujours. Je ne voudrais surtout pas te faire de la peine, mais en fait, tu perds toujours. Non, au contraire. Chaque soir, je gagne. Attends, monsieur Krabs ? Oui, c'est moi. J'ai volé ma propre recette secrète. Mais si vous êtes le capitaine, alors... Ah, le capitaine est un robot ! Non, pauvre imbécile. Plancton, sa perlipopette, on ne j'éponge plus. Nous avons fait à Paris. Ça fait 20 ans que cet escroc essaie de me voler ma chère recette et il a toujours échoué. J'ai bien failli l'avoir au moins 37 fois et tu le sais très bien. Par la main, pince, ça l'intéresse. Lors du dernier échec, on l'a fait à Paris. Tu ne me battras jamais, Plancton. J'ai de tout lourd ! Tu as le rôle le plus facile. J'aimerais bien te voir une fois à ma place. Oui, c'est ça. Si j'étais toi, je réussirais à voler l'orce du premier coup. Oh, on parie la même chose ? Peuple. Grâce à une série de subterfuges trop compliquée à décrire, nous nous sommes glissés chacun dans la vie de l'autre. Et j'ai battu Plancton comme je l'avais prédit. J'ai même détruit son restaurant. Nya, 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 nya. Tu es prêt par ton nez ? Et comment que je suis prêt ? J'ai inventé un bras bionique hyper sophistiqué qui devrait ouvrir la porte de cet établissement en moins d'une minute. Passe-moi, je rêve. Allez, marche, saleté de machine ! Oh, aïe, aïe ! Pitié, sauve-moi ! Et si tu veux que les choses soient bien faites, t'as qu'à aller me faire toi-même. Ouais, on se passe à ticou, ouh là là. Grabs, parle moins fort. Ça risque d'être notre fête si tu réveilles le serpent de garde. Fais-moi attention à lui. Oh, c'est à l'heure, Bob. Bonsoir, capitaine. Bonsoir, Plancton. Capitaine, je suis un peu perdu. Vous vous détestez pas, tous les deux ? Bien sûr que si. Mais alors, pourquoi vous le tenez ? Euh, je le tiens, moi. Ah oui, on a monté une affaire. Je t'explique, Bob. On nous a pliés pour, euh, fermer ces porcs. C'est ça, et on doit vérifier le toit. Ah oui, c'est vrai, on doit réparer le toit et une fuite. Eh bien, bonne chance alors. Bonsoir. Continue, Grabs. À ce rythme-là, on aura la recette du lait d'algues avant le lever du soleil. Vous avez trois secondes pour fuir avant de vous enflammer. Allons-nous-en ? Non, tu crois ? Eh, attends-moi, tu oublies de ma... Hum... Oh, exact. C'est bon, en fait. C'est bon, délicieux. Ne sois pas égoïste. Oh, qu'est-ce que... Oui ! Oh, non ! Quelle horreur, on n'en a déjà plus. Faut aller en acheter l'autre ! Vous faites une grosse bêtise, messieurs. Toi, tais-toi ! Tu ne sais même pourquoi tu parles. Léouzade, Léouzade, Jégorle, Léouzade. Au secours, qu'est-ce qui m'arrive ? Ils ont fermé toutes les ancêtres du Café Vert. Ça va nous prendre des années pour nettoyer ce dangereux matériau. Je suis désolé pour tous les gens qui ont vu cette horreur. Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Regarde-nous ! Et on fait quoi, maintenant ? Tu fais ce que tu veux. Moi, je retourne faire ce que je fais de mieux. Je vais voler ta recette. Hé ! Une petite minute, panton ! Hé ! Hé ! Hé ! Viens me voir, papa. Touche pas à mon coffre. Tu n'iras nulle part, mon bonhomme. À moins que je te laisse dix secondes d'avance. Que c'est bon d'être chez soi, non ? Si tu l'as dit ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! On peut réussir à le faire. Je compte jusqu'à trois et on le retourne prête. Un, deux, trois, cinq... Oh ! Spot... Comment une autre spatule pourrait un jour te remplacer ? Hé ! Regardez ça ! Ça, c'est la classe. Elle brille. Ces lignes sont si pures. Oh ! Qu'est-ce que je raconte ? Je n'en ai pas besoin. Peut-être que oui. Je commencerai à réfléchir à la possibilité d'utiliser une spatule de remplaçon. Oh là, ne touchez surtout pas le spatula. C'est un objet de grande valeur, oui. Ma mère ! Bientôt, tout le monde se rendra compte de ta valeur. Voyons, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que tu fais tout nu ? T'as pas honte ? Toute ma honte est là-dedans, Capitaine Krabs. Le spatula, mais qu'est-ce que c'est de ma chale ? Oh, c'est justement la réponse à notre petit problème. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Est-ce qu'on peut devenir célèbre ? Mais tout ce qu'on veut et encore plus. Oh, ça a l'air intéressant. Lise-moi l'essayer. Je suis désolé, Capitaine Krabs. C'est impossible. Quoi ? Tu veux désobéir à ton supérieur ? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que cette pièce est le fruit d'une technologie de pointe et demande une certaine pratique pour réussir à la maîtriser. Hé, c'est ton engin. J'espère que tu feras les pâtés de Krabs deux fois plus vite. Je suis sûr que je vais réussir à le faire, Capitaine Krabs. En fait... Une spatulelle 3000 à votre service. Oh, très impressionnant. Si cette chose est aussi extraordinaire, elle devrait me ramener davantage de clients et plus de pognon. Vous n'imaginez pas ce que le spatula est capable de faire. Prêt à démarrer, mon petit cœur ? Oh, non, tout ira bien. Ne sois pas timide. C'est toujours difficile au premier jour de travail. Est-ce que je peux avoir un pâté de Krabs, s'il vous plaît ? Au travail, Bob. J'ai besoin d'un pâté de Krabs. Un pâté de Krabs tout de suite. C'est comme si c'était fait. Qu'est-ce qui ne va pas ? Dis-moi. Il n'est pas question que je touche cette denrée que tu appelles pâté de Krabs. J'ai été conçu pour de la grande cuisine, pas pour de la tambouille. Mais je croyais qu'on était amis. Ton ami, moi. Nous n'appartenons pas au même milieu social. Je te souhaite une belle vie, médiocre marmitone. Spatula, attends. J'ai tout abandonné pour toi. On est liés, tous les deux. Je ne suis lié avec personne. Au revoir, Pekno. Je te laisse dans la graisse et la crasse. Berk. Berk. Vieille copine. Je suis tellement content de te revoir. Mais, Spat, qu'est-ce qu'il y a ? Je te jure, je n'avais pas l'intention de te trahir. Le capitaine Krabs avait besoin d'une remplaçante. Les pâtés de Krabs ne se retournent pas tout seul. Tu sais, c'était juste un moment d'égarement. Pardonne-moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tout ce qui brille n'est pas or. Adieu, ma meilleure amie. Je ne retrouverai jamais une autre spatule comme elle. Spat, c'est toi. Tu es revenu. Oh, Spat adoré. Nous voilà à nouveau réunis. Rien ne pourra jamais plus nous séparer. Un pété de crêpe géante. Allez, Spat. On peut le faire. Prête ? Un, deux, trois. Eh, Sandy, c'est quoi, ça ? C'est un accélérateur de particules. Il peut déplacer des objets d'un endroit à un autre en un clin d'œil. Oh, ça a l'air super. Je vais te montrer comment ça marche. Transformé. Où est la pomme ? Où peux-tu qu'elle soit à sa place ? Oh ! Oh non, je vais être en retard. Ta machine ne pourrait pas m'emmener au crâpe croustillant. Je n'ai jamais eu de cobaye vivant. Oh, bien sûr, pourquoi pas ? Allez, vas-y, entre là-dedans. Merci. Ah, crouche-toi ! C'est bizarre comme sensation. Voilà l'enfer recommence. Salut, Charlo. Oh, mais c'est pas normal que ça flume. Qu'est-ce qui s'est passé ? Salut, Sandy. J'ai peut-être des hallucinations, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de changé. Oui, t'as raison. Ah, mais qu'est-ce que tu fais avec ma main ? Mais qu'est-ce que je fais avec la tienne ? Ah, mais qu'est-ce qu'il se passe ? On est tout mélangé, c'est affreux. C'est un vrai cauchemar. Mais comment je vais faire pour mon récital demain soir ? Oh, c'est pas grave, détends-toi. Maintenant, on sera les meilleurs amis du monde et on fera tout ensemble. Jusqu'à la mort. Sandy, pitié, sauf moi. Tu dois absolument nous séparer. J'aimerais savoir comment. Il y a forcément une solution. Je ne peux pas rester collé à lui. Je me demande ce qui arriverait si je vous faisais faire un autre tour dans la machine. Oui, bonne idée. Essayons. Bien, vous l'aurez voulu. Très bien, les enfants. C'est l'anniversaire de Timmy. Et vous savez ce que ça veut dire. Vas-y, Timmy. Félicitations, Mme Merlan. Vous avez donné naissance à un joli garçon. Il se peut voir, mon bébé ? Bien sûr. Ah, c'est sans espoir, Sandy. On est toujours pareil. Je suis sincèrement navrée. Vous savez, on devrait peut-être se servir de ma toute dernière invention, mais elle est encore au stade embryonnaire. Essayons quand même. Je ne vais tout de même pas aller à mon récital dans cet état. J'ai encore travaillé dessus, mais en attendant, gardez bien la tête haute. Ensemble pour toujours. Cauchemar. Ouf. Je ne veux pas vous aider. Je voudrais deux pâtés de crape, s'il vous plaît. Bob, deux pâtés de crape. Deux pâtés de crape, d'accord, c'est noté. Je ne peux pas toucher le pas. Quelle amarre, Bob. C'est fini de se barder. Désolé, monsieur Krabs, je fais mon possible. Le ton, c'est de l'argent, petit. Le ton, c'est de l'argent. Oui, c'est exact. Salut, peint. Content de te voir. Et maintenant, la... Bon, alors, d'accord, ça suffit. Je ne peux pas vous laisser saboter mon restaurant. Vous me causez beaucoup trop de problèmes. Et ne revenez pas tant que vous l'aurez pas. Ah, il est vos histoires de double. Regarde le beau côté des choses, Carlo. Ce qui compte, c'est qu'on soit tous les deux. Si on était séparés, ce serait beaucoup plus facile, pauvre imbécile. Alors maintenant, excuse-moi, mais j'ai besoin qu'on me laisse tranquille. Ça, alors, ça swing, petit monstre. Sandy, Sandy, pitié, dis-moi que tu as trouvé un moyen pour nous détacher. Et dis bonjour à mon nouveau séparateur moléculaire. Bonjour, séparateur moléculaire, chérie. Bien, on peut commencer. Mon récital de Carina t'a lieu demain soir. Eh bien, il n'est pas encore très au point. Répète ça. Je n'ai pas terminé de le monter. Au mieux, il devrait être fini après-demain, peut-être. Quoi ? Non, mais j'ai sûrement malentendu. Non, 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 non. Je te rappelle que j'ai un concert demain. Je ne peux pas y aller avec ce monstre jaune. Sandy, je t'en supplie, tu dois nous séparer avant demain. Eh bien, si je fais un énorme effort, je pourrais avoir fini avant ton concert. Manquez plus que ça. Une pièce avec des brossules. Hé, 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 j'ai réussi. Rien ne pourra m'arrêter. Mon gaz à re, à re va transformer Craps C'est mon tout petit enfant sans détros. La clé du crâpe croustillant. C'est le plus facile que je ne le croyais. Heureux, 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 heureux. Il est plus grand que je ne l'avais imaginé. Ta main, Guilly, ça brille ! Hé là ! Non, non ! Oh, oh, oh ! Oh, t'es ! Tiens, bébé ! Qu'est-ce que tu fais ici tout seul, bébé ? Je vais m'occuper de toi en attendant que ta mère revienne. Oh, dis-donc, t'es trop mignon. Guilly, guilly, guilly ! Quand tu auras fini de te ridiculiser avec ce bébé, tu m'aideras plutôt à mettre cette clé. Oh, bien sûr, pardon. Et voilà, mon chouchou. Mon plan marche à la perfection. Maintenant que j'ai transformé le capitaine en petit bébé, la recette du pâte et le crâne va enfin être à moi ! Bonjour. Police ! Police ! Imbécile ! Vous ne me garderez pas ! Cette paire de mon oeuf n'est rien à côté de mon immense génie. Un jeune enfant ? Je suis libre ! Libre ! Oh, Carlo ! Enfin, tu es là ! J'ai trouvé ce bébé tout seul, mais il n'était pas vraiment seul. Il y avait Plankton et c'était pas un bébé. C'est Monsieur Krabs. Plankton l'a transformé en enfant pour qu'il réussisse à voler notre recette secrète. Qu'est-ce qu'on va faire, Carlo ? Toi, je ne sais pas, mais moi, je vais faire une bouse café. Une super longue bouse café. Ensuite, cet imbécile d'Éponge a appelé la police. Oh, c'est vraiment injuste. Je ne deviendrai jamais le seigneur du pâté de crâne. Je suis vraiment obligée de tout te dire. La prochaine fois, occupe-toi aussi de Bob l'Éponge. Je ne suis pas sûr de te suivre. Écoute attentivement. Occupe-toi aussi de Bob l'Éponge. Si ça t'abuse de me parler chinois, ce qu'il faudrait faire, c'est transformer le capitaine et Bob l'Éponge. Oh, c'est ce que je viens de dire. Je ne veux plus écouter une seule de tes idées stupides, car j'ai beaucoup trop de travail. Mais pourquoi tu pleures, bébé Krabs ? Allez, à cela, je parie. C'est bien. Bois. Bon, d'accord. Peut-être que tu as très faim. Que penses-tu de ce joli pâté de crâne ? Dis-donc, même un pâté n'arrive pas à te calmer. Si je te montre plaisir, billet. Oh, les meurs. C'est toi, planton. Affirmatif. Comme tu le vois, je reviens. Et cette fois, tu ne m'arrêteras pas. Quoi ? Bob l'Éponge est un bébé ? Mais Krabs est redevenu normal ? D'accord, une seconde dose agit comme un antidote. Une bouffée égale un bébé, deux bouffées égales un adulte. Ou alors trois bouffées pour un bébé et quatre pour un adulte. C'est pas vrai, je suis un cours de gaz. Un Krabs ? C'est joli, cette couche. Oui, c'est bon, j'ai fraqué. Oui, j'ai réussi. J'aimerais bien qu'il y ait autre chose que l'effectu. Ploncton. Cocoon. Ah, j'ai dû porter pas l'eau dure de cet arrive-le-garde. Tu ne me trompes pas. Ploncton jamais. Oh, encore une pièce. Viens voir, papa. On en était ici. Qu'est-ce qui ne va pas, bébé ? Tu vas le rire. Mais enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive ? C'est pas le gaz, bébé. Oh zut, alors c'est celui pour les seniors. Le point plus fou au micro. Hors de mon chemin, Mathusalem. Tu es vieux et inutile. Retire ça tout de suite. Les gens âgés sont un trésor pour notre communauté. Je vous salue, mon vieux capitaine. Je vieillis rien que d'entendre ça. Tu en veux une bouffée ? Je me rappelle quand un centime valait autant qu'une pièce d'or. Ce gaz, bébé, ne me sert à rien. Au moins, vous êtes trop vieux pour m'empêcher de voler l'un de vos pâtés de crabe. De quoi tu parles, mon grand ? Ça me prendra trop de temps pour t'expliquer, alors je m'en vais. Quoi ? Il s'en veut avec un petit crabe ! Essayez quoi ? Ça y est, les amis. J'ai inventé une machine pour retrouver Bob l'éponge. T'es sûr ? Oui, il suffit d'appuyer sur un bouton. Cette machine retrouve les éponges sur une superficie de 50 km. Tu veux dire que cette boîte magique peut réellement trouver Bob l'éponge ? Tu as tout compris, Carlo. Mais on aura besoin de tout le monde. Oh zut, je l'ai fait tomber. Mais qu'est-ce qu'il prend ? Quelle est merde ? Cette boîte représentait notre chance de reprendre nos activités. Pourquoi t'as détruit cette invention ? Je t'en donne de retrouver Bob. Je ne chercherai pas cette éponge ridicule. Même pas pour tous les tétards de l'océan. Si tu ne pars pour en sa recherche, tu te retrouveras sans emploi. Vous croyez que ça ressemble à une menace ? Regarde, qu'elle est merde. Oublie ton cadeau de départ à l'air près. Monsieur Crabe, les cadeaux ne m'intéressent pas le mois... Qu'est-ce que c'est ? Un œuf de pierre précieuse doré à l'orfa, fait main ? C'est le seul qui manque à ma collection. Merci, 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 monsieur Crabe. L'opposite ! Ramène-moi d'abord mon cuisinier numéro un. Citoyens de cette belle ville de New Calp, je ne connais pas grand-chose à la politique, aux finances, au budget, ou à l'art d'être un grand chef. Je ne suis pas très sûr de savoir ce que le mot maire signifie, mais je vous garantis une chose. Tant que je porterai le chapeau de maire, vous serez autorisés à faire des bulles où et quand vous le voudrez dans les rues de New Calp, où je ne m'appelle pas Monsieur Soufflé au fromage. Monsieur Soufflé au fromage ? New Calp a adopté la façon de s'habiller du maire. Les gars, une minute ! Désolée de casser l'ambiance là, mais Bikini Bottom voudrait que tu rentres, Bob l'Éponge. Qui c'est ça ? Je suis désolée de te crier dessus comme ça. Oh, ça alors, c'est une surprise ! Si en vrai que je t'ai retrouvée... Non, je ne m'attendais pas à voir un écureuil parler. Oh, mais c'est moi, Sandy ! Ne fais pas comme si tu ne me connaissais pas, Bob ! Désolée, Sandy, mais je m'en souviendrai si j'avais vu un écureuil sous-marin parler. Je veux bien que tu aies oublié l'écureuil, mais tu ne peux pas oublier ton meilleur ami quand même. Meilleur copain. Je ne sais pas comment c'est à toi que j'étais arrivé ici. Je me rappelle que je me suis cogné la tête, que j'ai fait des bulles et pouf, je suis devenue mère. Tu as dû perdre la mémoire en te cognant la tête. Il faut que tu reviennes avec nous à Bikini Bottom. Ta mémoire te reviendra quand tu verras tes objets familiers. Désolée, Madame l'Écureuil, je ne peux pas partir. Les habitants de cette ville ont besoin de moi et je suis en retard pour une réunion. Oui ! Le meuble est proche ! Attends ! Ne restez pas là, montez ! Carl ! Dépêchez-vous ! Oeuf de mes rêves, j'arrive !